Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet grand 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 quintet qui nous attend ce dimanche 1er octobre On débute le mois avec la plus belle course de galop en France, j'aurais presque dit du monde mais il y en a quelques unes également qui valent le coup Mais en tout cas on a le 4 à repris de l'arc de triomphe qui sera support de quintet ce dimanche 1er octobre Ce sera la 4ème course du programme qui dit course exceptionnelle, horaire exceptionnelle, vous le voyez une épreuve qui est prévue à 16h05 Pas besoin de voir les conditions, on a 15 concurrents de classe au départ, 2400 mètres à parcourir sur la grande piste, le parcours classique Et on a de très bons chevaux comme je l'ai dit, un très beau plateau et j'ai pris pas un petit risque mais j'ai tenté quelque chose en tête J'ai retenu le numéro 6, Westover, alors Westover le numéro 6, il avait terminé 6ème l'an passé de cette épreuve après avoir remporté le derby irlandais Cette année il est incroyable, il a vraiment réalisé de très très belles sorties Et puis regardez il reste sur une 2ème place dans le King George VI et Queen Elizabeth Stakes Et c'est vrai que c'est un groupe 1 de qualité, battu par Oukoum ce jour là Westover Il a quand même l'avantage d'avoir tiré un excellent numéro dans les stales de départ sur un terrain qui va certainement être très roulant C'est vraiment un gros avantage et franchement j'y crois, j'ai l'impression qu'il a un petit peu le profil de Sotsas Sotsas, je sais pas si vous vous souvenez, il a remporté le prix de l'arc de triomphe il y a quelques années C'était déjà un pensionnaire de Jean-Claude Rouget pour le citer puisque c'est lui qui présente le favori cette année Mais il avait terminé 3ème à l'âge de 3 ans après avoir remporté le derby français, le prix du jockey club Et il avait gagné à 4 ans et j'ai vraiment l'impression qu'il a un petit peu la même trajectoire Dans le sens où il a beaucoup progressé ce Westover et pour moi cette année il est prêt, suffisamment endurci Et pourquoi pas même capable de damer le pion à tout le monde Ensuite j'ai retenu les poulains français avec le numéro 13 Ice Impact Ice Impact, 5 courses, 5 victoires, lauréat du jockey club Alors il débute sur ce parcours, il n'a jamais couru sur 2400 mètres, il n'a jamais dépassé 2000 ou 2500 mètres Donc ça reste toujours une petite inconnue mais c'est un cheval de grande classe Il l'a prouvé, sa victoire dans le prix du jockey club a été acquise avec un tel brio et une telle aisance Un tellement beau changement de vitesse que j'ai envie de vous dire, on a envie d'y croire Et c'est vrai qu'il a le numéro 8 dans les salles de départ, c'est bien Ça va permettre à Christian Demureau de faire un petit peu ce qu'il veut pour pouvoir préserver son partenaire Et voilà, je pense que vu le changement de vitesse dont il dispose, il est capable de s'imposer Et c'est logique que ce soit le favori, d'autant qu'il est invaincu J'ai retenu ensuite en 3ème position le numéro 12 Feed the Flame Feed the Flame qui vient d'être battu sur ce parcours par Fantastic Moon C'était le 4ème prix de Niel, c'était la dernière épreuve préparatoire à ce 4ème prix de l'arc de triomphe Mais il courait bien, il a vraiment été battu par les conditions de course Parce que Christophe Soumignon a attendu un maximum Il n'y avait pas beaucoup de partants Et c'est vrai que Fantastic Moon a eu un très bon parcours Et il le fait bien, il ne faut rien enlever à ce champion Mais c'est vrai que Feed the Flame terminait quand même dans une très belle action Il a remporté le Grand Prix de Paris sur ce parcours Je crois qu'on l'a, non on l'a pas C'était au cours du mois de juillet Enfin, c'est un très bon poulain Alors oui, il a été battu par Ace Impact dans le prix du jockey club Mais c'est vrai que contrairement à son rival Il a fait ses preuves sur 2400 mètres Plus particulièrement sur ce parcours Il a deux dans les stalles de départ, ça aussi c'est un avantage Donc voilà, lui aussi va défendre chèrement sa chance Et à mon avis, il est capable de lutter pour les premières places Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 7 Ukum, je ne sais pas comment ça se prononce C'est un cheval de 6 ans Mais il a eu des problèmes de santé On ne l'a pas revu en milieu d'année dernière Enfin, été dernier Après sa victoire dans la Coronation Cup Je vais y arriver En Angleterre, en Grande-Bretagne Et c'est vrai que cette année, deux courses, deux victoires Donc comme vous l'avez vu Il avait battu, comment dire Westover dans le King George et Queen Elizabeth Stakes Donc du coup, je me dis que voilà C'est une première chance, clairement Si on retient Westover, on est obligé de lui avoir le corps d'un large crédit Maintenant, il a le 14 dans les stalles de départ Il faut voir comment ça va se passer Mais en tout cas, sa tentative sera vraiment suivie avec intérêt Moi, j'aime beaucoup sa candidature Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien Mais c'est un concurrent qui est assurément capable de lutter pour les premières places Ensuite, j'ai retenu les deux du bas de tableau On va dire en bas de tableau entre guillemets Parce que le numéro 15, Continuous Très bon cheval Je crois qu'il vient de s'imposer dans le sein léger De Doncaster Là, il revient sur 2400 mètres Ce n'est pas un problème pour ce poulain de 3 ans Il a été supplémenté par Aidan O'Brien pour participer Pour moi, c'est un super cheval Alors voilà Il y a toujours des petites inconnues En plus, c'est un cheval d'origine japonaise Mais en tout cas, pour moi, c'est un très très bon cheval Qui, voilà, 2386 mètres Vous le voyez, le 23 août Donc, il est capable de bien faire sur cette distance Ce n'est pas un problème Le numéro 7, il est juste à l'intérieur du numéro 13 Ace Impact Ça aussi, c'est bien pour lui Et voilà, s'il arrive un petit peu à pouvoir pister son rival Attention, il est vraiment capable de réaliser une performance de choix Ensuite, j'ai retenu le numéro 14 Un Fantastic Moon Un Fantastic Moon qui est assez impressionnant Depuis ses débuts Il vient de remporter le Qatar Prignel devant Fit The Flame Rien à rajouter Il a prouvé qu'il était capable de tenir la distance De bien faire sur ce parcours Numéro 12 dans les styles de départ Ce n'est pas extraordinaire Mais c'est un cheval, visiblement, de gros gros moyens Qui dispose de gros gros moyens Et c'est vrai que, vu le style de sa dernière victoire On a envie d'y croire Pour la victoire, il faudra vraiment que ça se passe bien Mais pour terminer dans les 3, 4, 5 premiers Il a son mot à dire, assurément Ensuite, derrière ces 6 là Qui me semblent vraiment un petit ton au-dessus 6, 13, 12, 7, 15 et 14 Pour moi, c'est a priori les 6 cheveux de la course D'ailleurs, en conseil de jeu Je vous conseillerais presque de les jouer les 6 Mais voilà, comme on en donne toujours 8 Parce qu'on ne sait jamais Et puis, ce n'est pas forcément les 6 qui vont faire l'arrivée J'ai retenu en 7ème position le 4, 6ème Camille Je l'aime beaucoup C'est un poulain qui a beaucoup de tenues Qui aime prendre les choses en main Et sur un terrain roulant Attention, il est capable d'aller loin Alors, le numéro 15 dans les boîtes Ça ne m'inquiète pas Parce que, même s'il va se retrouver un petit peu en dehors au début Il va certainement faire du train Et il va se retrouver aux avant-postes Je ne sais pas si on le laissera faire ce qu'il veut Mais, en tout cas, il va démarrer Ça, c'est sûr Et derrière, écoutez Est-ce que sa tenue suffira à faire l'arrivée ? C'est l'avenir et la course qui nous le dira Mais, en tout cas, il a une très belle carte à jouer Avec notre ami Alexis Poucha en selle Et enfin, en 8ème position J'ai repris le numéro 3 Honesto Qui vient de décevoir en dernier lieu Je ne sais pas si on a cette course de Honesto Mais il avait réalisé une très très belle rentrée En terminant 4ème Du coup, je préfère le reprendre en confiance En plus, il est confié à Maxime Guyon C'est un cheval qui avait vraiment montré de bons moyens Je crois qu'il avait remporté d'ailleurs le Grand Prix de Paris L'année dernière avant d'échouer Il avait terminé 10ème, je crois, du prix de l'Arc de Triomphe Lors de l'édition 2022 Juste pour voir un petit peu sa dernière sortie Voilà, là déjà, dans le prix Jacques Lemarrois Il m'avait vraiment beaucoup séduit pour sa rentrée Et puis, ouais, 10ème du prix de l'Arc l'année dernière Mais il avait remporté, voilà, le Grand Prix de Paris Devant Sim Camille notamment Vous voyez, finalement, on retrouve parfois Certains concurrents qui se sont déjà affrontés En tout cas à l'âge de 3 ans Toujours est-il qu'Honesto Voilà, je vois plutôt pour une place Et enfin, en cas de non portant J'ai retenu le 8 place du Carousel Michael Barzalona, André Fabre C'est un tandem qui est toujours redoutable Je pense pas qu'elle ait une grosse marge de bannœuvre L'année dernière, elle avait remporté, je crois Le prix de l'Opera cette année Elle tente sa chance sur 2400 mètres Elle a prouvé qu'elle tenait la distance C'est une pouliche de qualité Maintenant, il y a quand même de l'opposition Faut vraiment que ça se passe bien Et c'est vrai qu'avec le 11 dans la stalle de départ Michael Barzalona, qui compte sur un très bon parcours Mais bon voilà, pour une 4e 5e place Pourquoi pas, ça peut être amusant On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le numéro 6, Westover Que j'ai retenu devant le 13, Ace Impact Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Feats the Flame En 4e position, le numéro 7, Hukum Devant le numéro 15, Continuous En 6e position, le 14, The Fantastic Moon Ensuite, en 7e position, le 4, Sim Camille Et le 3, Honesto En 8e position, en cas de non partant, le numéro 8, Place du Carrousel En conseil de jeu, vous l'aurez compris Le 6, Westover, j'aime beaucoup sa candidature Pour moi, il arrive au top A point nommé Et vraiment, il a toutes les conditions qui sont réunies Pour essayer de remporter cette épreuve Le 13, Ace Impact invaincu C'est le favori de toute la France Et c'est vrai que c'est assez justifié Même s'il n'a jamais fait ce parcours Le 12, Feats the Flame Très très bon cheval Également, un des moins expérimentés Mais vraiment pas loin des Moins D Un des Moins de Boué Loin s'en faut Pour moi, 6, 13 et 12 Même le 7 Et pour être pris en base C'est vrai que ça va être une question de parcours Mais en tout cas, ces 4 là, pour moi C'est vraiment 4 chevaux Qui méritent un très large crédit On va se quitter là-dessus Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Pour être au courant des prochaines vidéos Comme je vous le dis souvent N'hésitez pas également A cliquer sur l'un des deux liens Qui sont dans le descriptif de cette vidéo Le premier C'est pour accéder à Top Pro Noiture Session En deux rubriques Qui sont à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Et puis de l'autre côté Vous avez également Dans le descriptif de cette vidéo Le lien pour notre formation exclusive Avec plusieurs heures de vidéos Qui vous permettent d'apprendre à faire le papier Comme un pro Donc voilà Ça aussi, c'est quelque chose Que je voulais souligner Moi, je vous remercie Une nouvelle fois de m'avoir suivi On se retrouve demain Pour une nouvelle édition N'hésitez pas également A laisser votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP Au site Tur-fr.com Moi, je vous retrouve demain Ce sera en compagnie des trotteurs On redescend de plusieurs étages Du côté d'Angand D'ici là Je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada